Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Laurent Houdot. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Chauert. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Paul Amart. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors Laurent, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, je m'appelle Laurent Houdot et je suis cofondateur de Tetris avec ENA.C. Et j'y joue le rôle de directeur technique. Alors Laurent, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la cybersécurité ? Alors, avant de m'intéresser à la cybersécurité, je me suis intéressé à l'informatique arrivée à peu près au collège, comme pas mal de jeunes des années 80. Voilà. Et puis, j'ai petit à petit découvert le fait qu'on pouvait bidouiller sur les ordinateurs, modifier des choses en mémoire, modifier des éléments dans les jeux vidéo, etc. Et petit à petit, justement, je me suis tourné un peu plus vers tout ce qui était offensif et sécurité technique, on va dire. Donc, par exemple, en classe préparatoire, avant d'entrer en école d'ingénieur, j'étais plutôt en train de faire de la sécurité, genre modifier des zones de mémoire dans certains jeux vidéo pour aider les lycéens à certains jeux ou des choses comme ça. Voilà. Et puis, après, je suis rentré en école d'ingénieur et d'informatique et je me suis amusé à faire pas mal de choses, à découvrir la sécurité informatique. C'était fin des années 90. Voilà. Et du coup, pour payer un peu mes études pendant cette période-là, je faisais des tests d'intrusion pour des banques, en fait, qui me demandaient de l'aide, par exemple, des attaques de leur réseau avant même l'arrivée d'Internet. Parce qu'on parle de réseau X25, là, pour bien resituer le contexte pour nos auditeurs. Non, non, c'était déjà Internet. 94, c'est Internet. Donc, fin des années 90, c'était déjà en IP. Et les banques, justement, se connectaient à Internet. Oui, alors moi, c'est vrai que les... Bonnes remarques, Hervé, mais les banques qui me demandaient des choses, c'était plutôt sur des réseaux, effectivement, X25, c'était vers 96, 97, 98. Et elles étaient, effectivement, tu as raison, en train de passer sur Internet avec des accès multiples, etc. Et là, effectivement, l'idée, c'était de trouver les adresses, les NUA dans les réseaux X25 et de tomber un peu par chance. Donc, c'était du SCAD, mais alors vraiment très lent par rapport à ce qui se fait maintenant sur les réseaux IP. Du SCAD où on pouvait, effectivement, tomber, par exemple, sur un pad X29 et ensuite réussir à pouvoir, peut-être, trouver des logins de mot de passe et, du coup, ensuite, creuser en profondeur dedans. C'était un peu compliqué parce que l'affichage n'était pas joli. Ça, on le faisait déjà dans les années 80 pour repérer les VMS, les VMCMS. C'est l'époque du Minitel. C'est 10 ans avant. Mais il y a plein de choses qui ont duré. Le X25 a été éteint par France Télécom en 2017 seulement. Tu rejoins ensuite une grande entité qui s'appelle le CEA. C'est un peu loin de tes rêves de pirates de l'époque. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Alors, je n'avais pas forcément des rêves de pirates, mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, en 1998, quand je suis sorti de mon école, l'ANSERB Matmeca sur PESAC Talens, à côté de Bordeaux, l'idée, c'était qu'il fallait faire son service militaire. Donc, effectivement, je suis parti faire mon service militaire au commissariat de l'énergie atomique dans la partie défense, donc la direction des applications militaires, où l'avantage, c'est que ça m'a permis de faire mon service militaire en même temps de faire de la sécurité informatique. Donc, je ne perdais pas, on va dire, une année. Je restais dans ma thématique intellectuelle. Et évidemment, comme l'endroit où je suis arrivé, c'était un endroit un peu sensible, il fallait se faire auditer, on va dire, humainement. Donc, il y avait tout le processus d'habilitation, etc. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai commencé à me faire un peu plus détecter par au moins deux entités, une plutôt ministère intérieur et une plutôt ministère de la Défense à l'époque, maintenant ministère des Armées. Et effectivement, ça a été le début de pas mal de relations. Donc, ça m'a permis de devenir, on va dire, de rentrer rapidement dans le mode étatique qui n'existait pas trop à l'époque et qui est arrivé maintenant. Tu participes à la création d'un groupe de gens qui sont intéressés par l'informatique et par la bidouille qui s'appelle Airstack. Alors, ça, c'est pour les vieux, pour les infodinosaures. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette bande de copains et l'influence que vous avez eue autour des années 2000 ? Oui, en plus, il y en a un autour de la table. Nicolas Ruff, pour ne pas le citer. Donc, oui, oui, c'était assez génial. À l'époque, en fait, tous les gens qui faisaient du hacking au sens noble, l'idée, ce n'était pas de faire de l'argent, etc. L'idée, c'était de connaître un max de choses, de comprendre comment fonctionnaient les systèmes et de pouvoir découvrir où étaient justement les limites, les limites de tout ce sur quoi on bossait. et effectivement, assez rapidement, il y a eu une envie d'avoir un espèce de groupe un peu français comme certains groupes étrangers, US, etc. Et donc, moi, j'étais assez... Enfin, j'étais forgeron à un moment dans les années 90. Alors, forgeron, mais de paquets. Donc, ça ne se dit plus maintenant, mais on disait, on forgait des paquets. Et j'étais plutôt pas mauvais sur ces parties-là. Et du coup, dans RST, ACK, ça faisait les flags, deux flags, dans la partie TCP et avec lesquelles j'avais pas mal joué. Et du coup, voilà, on s'est réunis. Donc, il y avait pas mal de monde qui était là, des Français. C'était effectivement... On a fait quelques barbecues, quelques conférences internationales de cybersécurité, quelques blagues pendant des conférences de cybersécurité. Enfin, à l'époque, on ne dit pas cybersécurité, mais maintenant, j'ai fait comme tout le monde. J'ai appris à devenir plus jeune et à dire cybersécurité. Et voilà. Tu vis dans le digital. Tu hébergeais aussi pas mal de blogs hyper intéressants sur RST, en particulier celui de Feu, Cédric Blanchet, qui était élu par énormément de monde. Il y avait d'autres blogs aussi, je crois, non ? Il y avait surtout celui de Cédric. Cédric était vraiment un ami et je pense souvent à lui. et c'était comme disait Hervé à titre posthume, il disait que c'était un vrai ingénieur. Et j'étais complètement d'accord avec le résumé de Hervé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui effectivement avait un super blog et on s'est rencontrés en mission pour aller à l'étranger, pas une mission défense, mais une mission diplomatique. Ça devait être en 2000 ou un truc comme ça au bout de 2001, je ne sais plus. On était en Afrique et on a donné des cours de sécurité à plus d'une quinzaine de pays. On était les premiers Français à aller faire ça. C'était avec l'agence intergouvernementale de la francophonie, avec l'IRD derrière sur la partie Diplo France, etc. On avait un statut Diplo et on a fait... C'était super intéressant et super passionnant de rencontrer l'esprit en Afrique, la différence de mentalité, les moyens, etc. Et on est resté super copains. Et ensuite, on a pas mal bidouillé effectivement ensemble, notamment bidouillé des trucs un peu hostiles comme des IoT, c'est-à-dire des petits points d'accès Wi-Fi comme le WRT 54G où je crois qu'il y a beaucoup qui ont mis des OS à la Open WRT et autres, etc. Donc, c'était des moments un peu rigolos de geekerie mais qui nous permettaient toujours d'approfondir. En 2004, tu fédères autour d'une initiative qui s'appelle l'école d'été informatique. 15 jours de workshop perdus en banlieue parisienne parce que tu as une envie de partage, tu as une envie de formation, tu viens d'en parler. Mais tu as aussi des gens qui s'inquiètent autour de ça. On ne va pas parler de l'école en elle-même bien que c'était précurseur et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits là-dessus puis tu peux en dire un mot si tu veux. Mais est-ce que tu peux aussi nous parler des anecdotes que tu as autour de ça et des inquiétudes que tes envies ont pu lever ? Les anecdotes, déjà, c'est que dans les gens qui participaient, il y avait un gars qui s'appelait Jean-Philippe Gaulier, je crois, et qui était assez génial et pareil, avec qui je suis resté en contact. Mais en gros, oui, c'était puissant. D'ailleurs, même Nicolas Ruff était un des intervenants. Pendant ces deux semaines, en fait, ce n'est pas mon initiative. En réalité, c'est EDF, Ineria et le commissariat énergie atomique qui attaquaient un sujet clé de société lié au techno et au numérique et qui se disent la sécurité, c'est un élément extrêmement important dans le futur. et du coup, il nomme directeur de cette école-là. C'est une école temporaire et effectivement, ça m'a permis de fédérer pas mal de FANA, de la sécurité informatique, des hackers éthiques, etc., et dont pas mal que vous avez interviewés ici sur cette émission. Et du coup, c'était très intéressant. Ce qu'on disait à l'époque, c'était que finalement, tout était piratable et trop facilement et qu'il n'y avait pas de prise de conscience. Donc, on mettait en exergue les défauts des systèmes et le fait qu'il y avait des limites dans tout ce qu'on touchait. Et on essayait aussi de commencer à parler de choses un peu novatrices, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait essayer de tenter de faire. Attends, mais t'es sûr que ça a 15 ans ? Ça date pas de la semaine dernière ? Tout est piratable et les gens n'ont pas la conscience, non ? T'as tellement raison, Vladimir. C'est un peu le problème, mais en fait, c'est qu'il y a trop de choses qui n'ont pas changé. C'est toujours la même chose. C'est toujours l'échec. Alors là, il y a des copyrights donc je ne vais pas m'avancer. J'ai un peu... Non, mais t'as raison, Nicolas. Mais c'est vrai, en fait, sincèrement, Hervé est là. Nicolas n'a pas toujours raison. Je veux dire, il s'agit simplement de persévérance et on garde le chemin accompli. La quantité de gens qui sont conscients des choses, on ne peut pas dire qu'on n'a pas énormément avancé. Et l'échec est la mère de la réussite ? C'est ce que disaient les Shadok. Tu continues ton chemin professionnel et là, tu disparais des tableaux publics. Qu'est-ce qui se passe pour toi professionnellement ? Oui, alors là, effectivement, j'ai même disparu, même totalement. En fait, il y a eu une camionnette d'émener une blague qui est passée et j'ai dû voir un extraterrestre, je pense, et ils m'ont flashouillé. Je ne me rappelle pas de tout, mais en gros, effectivement, j'ai disparu pendant plusieurs années. Non, plus sérieusement, en réalité, je travaillais, j'étais déjà réserviste. J'avais une carrière, en fait, de militaire dans la réserve et ensuite, j'ai décidé de continuer de poursuivre au sein du ministère de la Défense où je suis allé amener mes compétences pour quelques années et j'ai eu l'occasion de faire des jolies missions, on va dire. C'était à la DGSE, de toute façon, c'est écrit partout maintenant sur Internet. Est-ce que pendant cette période, tu t'affines techniquement, tu vois des choses auxquelles tu n'aurais pas été confronté ou finalement, c'est business as usual ? Non, sur la techno, je n'ai pas forcément trop appris de choses, mais par contre, c'est plutôt sur le côté opérationnel, c'est-à-dire que j'étais expert opérationnel. C'est plutôt sur les formations que j'ai eues, par exemple, à Orléans. Voilà, c'était plus, j'ai peaufiné aussi tout ce qui était langues vivantes. Donc à la fin, je crois que je parlais huit langues, mais pas parfaitement. Et puis, je faisais aussi beaucoup de sports de combat, donc là, j'en ai. Voilà, mais sinon, sur la partie IT, pas forcément trop, mais c'est plus sur les parties opérationnelles où là, j'ai dû découvrir beaucoup de choses avec des environnements très militaires, tout ce qui est missions à l'étranger, etc. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené alors à créer Tetris Security à la sortie ? En fait, quand j'étais étudiant, je m'étais dit que c'était intéressant le monde entrepreneur et je n'ai pas eu vraiment le... Comme j'ai été détecté très tôt par l'État, c'est-à-dire en gros, pendant que j'étais étudiant et que j'avais déjà le process d'habilitation sur moi, il y avait déjà les gens style DST, DGSE, etc. qui venaient taper à ma porte et en plus, à l'époque, j'avais trouvé des 0D un peu monstrueux, genre au niveau fragmentation, je pouvais couper à peu près tous les OS du monde et c'était des 0D. En 97, j'aurais pu couper Internet parce qu'il y avait quand même pas mal d'OS finalement qui se copiaient leur stack, y compris d'ailleurs, c'était assez marrant, des OS très commerciaux et qui avaient, comme par hasard, exactement les mêmes bugs. Donc en gros, quand à 21 ans à peu près, tu peux couper Internet et puis que tu te fais détecter par les services statiques de ton pays et puis que comme tu viens d'un milieu très pauvre, très modeste, on va dire, tout d'un coup, tu as l'impression d'être important. Donc en mode naïf, on va dire, voilà, j'ai suivi tout ce truc-là et puis j'étais très heureux de rendre à l'État puisque c'est ce qui m'a permis de grandir, que je suis un enfant de la République, on va dire. Mais ce côté entrepreneur, ça m'intéressait même si ce n'est pas mon monde et effectivement, après avoir passé un petit peu plus de 10 ans à travailler pour l'État, j'ai eu envie de me lancer et puis, comme j'ai rencontré Hélène Apouincet à la DGSE, effectivement, elle avait aussi envie de changer de vie. On s'est dit que, voilà, on avait peut-être pas mal contribué déjà et du coup, on a créé Tetris. Et comment vous avez choisi le nom ? En fait, au début, en fait, c'est d'ailleurs marrant comme question, Johan, parce qu'en fait, on n'est vraiment pas du tout des experts du marketing. On ne savait pas du tout réellement comment. Déjà, pour se vous dire, en gros, 1er avril 2010, on créait Tetris mais en vrai, on a suivi dans la foulée des cours à la Chambre de Commerce de Paris pour apprendre à faire des devis, la TVA, comment ça marche, etc. En gros, aller à l'étranger, Hélène, elle pouvait sauter à 4000 mètres en parachute et moi, je pouvais faire pas mal de trucs. Mais par contre, faire un devis et faire des factures et tout ça, c'était un nouveau monde pour nous. Et du coup, au niveau nom, on cherchait des choses où il y avait le ethical hacker, mais technique, on se disait, donc on disait ah ouais, technical ethical hacker. Après, on se disait, il y a un problème de confiance dans le numérique, c'est pas assez robuste, l'information security. Ah ouais, trust, robust information security. Ah ouais, technical ethical hacker, trust information security. Enfin, robuste au milieu. Et du coup, ça a fait, on se dirait, ça fait Tetris avec un H super. Voilà, c'est rien de trop puissant mais voilà, on a démarré comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça fait Tetris security ? Alors, Tetris, là, en ce moment, on est, on se rapproche de 70 personnes, et c'est à la base où au début, les deux premières années, on se cherchait notre mission, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire d'utile. Et c'est vrai que comme on avait fait pas mal de choses liées à tout ce qui était connaissance des menaces de type espionnage, du coup, on faisait beaucoup de tests d'intrusion. Donc en gros, de 2010 à 2012, on a fait beaucoup de tests d'intrusion et de recherches de 0D pour des grands groupes qui nous disaient j'utilise fortement Teltechno, le constructeur est d'accord, est-ce que vous pouvez chercher quelle est la surface d'exposition pour moi ? C'est comme ça que par exemple, tiens, ça va peut-être faire rigoler Nicolas parce que je crois qu'il a dû bosser dessus ou je ne sais pas s'il pourra le dire mais sur le Blackberry par exemple, on a été je crois la quatrième société à avoir un 0D qui marchait en remote sur les Blackberry qui a été corrigé en CVSS5, ne vous inquiétez pas, c'est après une réunion à Washington DC avec RIM pendant Black Hat fédéral en mode négociation mais c'était donc voilà, on faisait beaucoup de tests d'intrusion, on a cassé pas mal d'OS, de gros trucs et tout ça et en fait, au bout de deux ans, on s'est rendu compte que toutes les sociétés bon c'était essentiellement en France, c'était plutôt des boîtes du K40 qui nous demandaient des pen tests à chaque fois c'était le même résultat celui que tout le monde connait en fait, c'est ah bah tiens on rentre au bout de quelques heures ou quelques jours on a accès à tout dans le réseau on pivote partout l'échec oui et du coup du coup en fait on s'est dit mais on sert à rien en fait on fait que critiquer et nous c'est pas du tout notre état d'esprit notre état d'esprit c'est d'être au service d'eux et qu'est-ce qu'on pourrait faire et donc là il y a Elena qui est celle qui est à la base de l'idée de créer Tetris c'est elle qui m'a proposé et en fait elle me dit c'est le deuxième piège qu'elle m'a fait c'est et si on crée un produit puisque tous les produits marchent pas en gros on bypassait tous les antivirus comme tout le monde etc bah du coup c'était et si on crée un produit et donc on est parti en mode feuille blanche en 2012 en se disant qu'est-ce qu'on peut faire il faut avoir une vue globale il faut que ça soit ultra rapide etc et en fait on le savait pas on créait les bases de tout ce qui a été codé après en 8 ans donc maintenant en gros c'est une plateforme alors le nom en mode Gartner c'est Extended Detection Response c'est une XDR plateforme on pourra jouer après si vous voulez je me suis amélioré en marketing mais en gros qui permet de lutter contre l'espionnage et le sabotage et nos clients c'est plutôt les très grosses PME enfin ETI jusqu'à créer en grand compte et maintenant notre techno elle est dans 70 pays donc voilà en gros on fait de la lutte contre le létionnage et le sabotage dans plus de 70 pays essentiellement pour des boîtes françaises actuellement et petite question du coup Laurent comment se passe le pivot d'une société du coup qui finalement propose du service à des grands groupes petites moyennes entreprises etc à finalement une solution et une entreprise qui va du coup avoir une solution et un produit en fait donc ça veut dire du coup éditeur de logiciel ça veut dire du coup pas forcément les mêmes skills parce que on a peut-être plus forcément besoin de pentester mais on a besoin de personnes qui vont développer et qui vont vraiment être des gourous là-dedans surtout que vu la sophisticité un petit peu de l'outil donc grosso modo comment s'opère le pivot comment on opère un pivot d'une société qui fait du service pour devenir éditeur de logiciel donc moi l'informatique je l'ai découverte avec le code en fait comme je le disais tout à l'heure je viens d'un milieu vraiment de ce qui est le plus bas possible de ce qui existe dans la société et en fait j'ai eu quand même de la chance c'est qu'à un moment mes parents ont commencé à gagner des sous et ils ont acheté un ordinateur donc là ça a été un énorme investissement de ma famille et on a eu un Commodore 64 que tout le monde enfin plein d'anciens connaissent et du coup sur Commodore en fait pendant des années on n'avait pas d'argent pour avoir un disque dur ou des lecteurs de disquettes ou même des lecteurs de cassettes etc donc en gros il faut faire du basique et il faut apprendre à faire des si on veut bouger un logo il faut faire des sprites il faut faire des pics ou des pocs en mémoire lancer des appels système avec SYS etc donc en fait quand j'étais au collège grâce à ça j'ai découvert le code et à l'époque en fait il n'y avait pas de truc style Playstation etc où on vous donne tout et où vous jouez et vous l'utilisez c'était si vous vouliez quelque chose il fallait vous le coder le pire pour moi c'était quand mes parents me disaient le soir il faut éteindre l'ordinateur parce que le lendemain il fallait que je recommence à tout coder donc en fait ça m'a obligé à quelque part apprendre tout par coeur mes propres codes et voilà mes collègues actuels de Tetris pourraient dire c'est sûrement pour ça qu'il ne fait pas assez de langage objet puisque effectivement ce n'était pas trop le cas à l'époque mais ça c'est blague interne avec l'équipe de R&D mais sinon non effectivement du coup et après j'ai beaucoup codé quand j'étais Rennes Serbe j'avais commencé à coder un truc que j'avais appelé avec mes 4 copains entre guillemets hackers au sens éthique qu'on avait appelé Sigphone et c'était un téléphone type voice over IP et où mes professeurs me disaient mais ça ne sert à rien on ne peut pas téléphoner par internet ça ne sert à rien personne ne fera ça etc. donc j'ai beaucoup beaucoup codé codé des serveurs de jeux des trucs comme ça voilà donc après pour trouver des gens par contre là avec Elena comme on avait fini nos carrières sur Orléans on est parti sur Bordeaux en 2013 quand on a opéré ce pivot lié à ta question et sur Bordeaux on a renoué contact avec l'Encer Matmeca où j'avais créé la filière sécurité quand j'ai quitté l'école le directeur m'avait dit écoute tu fais déjà des conférences internationales il y a des gens qui viennent de Paris pour suivre ta soutenance finale comme si c'était une conférence c'est vrai que j'avais genre des mecs d'Alcatel qui venaient de Paris pour suivre ma conférence entre guillemets alors que c'était c'était juste l'exercice du coup j'ai retrouvé tout ce que j'avais créé parce qu'il y a plein de gens des gens qui sont d'ailleurs super brillants et qui sont certains au CEA ou maintenant à l'Annecy etc ou chez Cisco Microsoft etc qui avaient continué les cours donc en revenant là-bas j'ai renoué contact et puis je suis tombé sur des méga ninjas que j'ai recrutés et avec qui on s'est bien marré et des padawans qui sont devenus des jedi les gens se souviennent plus de ce débat dans la téléphonie mais effectivement les gens qui faisaient des circuits disaient mais la transmission de paquets ça marchera pas la voie va être dégueulasse etc mais tu vois Nicolas t'as raison et en fait le truc c'est qu'au moins j'étais trop trop comment dire influençable on va dire sur cette partie là c'est que j'ai pas j'ai vu après après avoir codé j'avais un système de téléphonie qui marchait par internet et avec des profs qui me disaient c'est stupide ça marchera pas et en fait j'ai pas pensé à créer une société alors que les gars il y a des gars qui ont créé ICQ au même moment et je me suis dit c'est trop rigolo on dirait le truc que j'ai codé ou Skype qui s'est vendu 3 milliards attention ce que là c'est sur les profs qui étaient stupides non 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 c'est moi qui étais stupide mais mes profs peut-être d'écouter les profs oui voilà c'est ça j'avais pas d'ambition à gagner de l'argent déjà avoir un salaire j'étais déjà très content ok et donc aujourd'hui tu as pivoté tu fais du logiciel et tu ne fais pas de logiciel objet puisque tu t'es peut-être intéressé à des choses plus modernes comme le Rust qui sont des langages type safe et où l'objet est complètement has-been non en fait la question c'est comment est-ce qu'on fait pour écrire un logiciel quand on est expert en sécurité et qu'on sait que les logiciels sont pleins de bugs comment est-ce qu'on fait pour écrire du logiciel de qualité quel est le secret je ne sais pas si nos logiciels sont les meilleurs du monde en termes de qualité parce que je trouve que c'est assez difficile d'un point de vue formel de le prouver donc en tout cas en tout cas on fait le mieux et en fait de ce qu'on peut et surtout ensuite on attaque nos propres codes donc on a on va dire des gens en mode blue team et des gens en mode red team en interne et on essaye la même efficacité qu'on met à trouver des 0D tu vois l'année dernière on a trouvé je crois sur les bases de données Oracle en remote des trucs comme ça etc c'est les mêmes personnes que ceux qui cassent des gros logiciels qui vont essayer de casser nos logiciels en interne alors ça ne vaut peut-être pas les équipes à la Google qui font que ça avec je ne sais pas combien de personnes 50 personnes etc mais oui effectivement c'est ce qu'on essaie de faire on essaie de faire ça ensuite on sait que tout est effectivement globalement reversible qu'on peut accéder à des bouts de code etc mais ce qu'on essaie de faire c'est dans un environnement sain d'apporter quand même le service max possible à nos clients en fait on n'a pas vraiment tu n'as pas vraiment parlé de l'architecture de ton logiciel donc on sait que c'est un EDR ou peut-être un XDR aujourd'hui mais par exemple est-ce qu'il y a un module est-ce qu'il y a des drivers noyaux est-ce que vous êtes multi-plateforme donc comment vous vous assurez la stabilité sous Windows ou je ne sais pas si vous supportez Mac OS Android oui alors tout à fait en fait effectivement Tetris c'est le premier EDR français on a démarré nos codes EDR en 2013 il faut quand même voir que les EDR moi j'avais commencé en codé 1 déjà fin des années 90 je l'avais appelé Winja ça tournait que sous Windows par contre c'était le concept de Ninja et de Windows donc Winja ça m'avait permis de faire du remote forensic à distance avec des captures d'informations sur des Windows pour essayer de lutter contre des attaques de ce type là donc j'ai toujours gardé ce côté EDR mais simplement à l'époque je ne savais pas que ça s'appelait EDR donc quand on a mis les bases de notre EDR c'était en 2012 comme je le disais tout à l'heure avec Elena et ensuite le temps que ça arrive sur le marché ça a dû être 2013-2014 un truc comme ça donc dans l'EDR l'EDR c'est que un des verticaux technologiques que l'on a on a aussi un SIEM on a aussi d'autres composants mais sur l'EDR effectivement il tourne sous Mac sous Linux et sous Windows et sous Windows effectivement on a vu qu'il y a pas mal de concurrents qui utilisent plutôt tous les trucs genre ETW etc pour dire qu'ils font un EDR nous on a codé effectivement du kernel driver donc c'est plus c'est plus du code classique style C++ etc tu parlais de Rust tout à l'heure bon ça a ses avantages surtout au niveau de la violence du compilateur par rapport à certaines erreurs classiques qu'on peut avoir effectivement notamment sur les problèmes de mémoire etc mais donc on a un driver alors évidemment le driver depuis Windows 10 c'est fini on peut pas faire tout ce qu'on veut donc notre driver il est validé avec les tests côté Microsoft HLC etc ce qui nous oblige à une certaine excellence sur deux aspects le premier c'est suivre un peu les guidelines etc de Microsoft en termes de code etc et deuxième c'est tout ce qui est performance stabilité etc donc notre EDR en tout cas il est assez simple on va dire vous avez une partie kernel qui nous permet quelque part du coup de modifier le comportement d'un OS Windows et puis l'agent qui va être protégé par le driver kernel et qui est capable effectivement de recevoir des ordres via le réseau avec des machines des managers EDR qui sont dans le cloud et qui vont remonter ensuite eux-mêmes des alertes et en fait en 2014 quand on a fait ça on alors moi je savais pas que ça s'appelait après ça s'appelait un SOAR on a créé des systèmes automatiques qui faisaient que quand on détectait par exemple un binaire inconnu dans un Windows chez nos clients on avait les robots logiciels qui prenaient le binaire si le client était ok en termes de config etc et qui l'envoyaient dans une zone qui est notre cyber threat intelligence dans laquelle on a des sandbox des antivirus une IA qu'on a codé je pourrais en parler plus tard avec du deep learning et en fait on a toute une analyse qui est faite offline plus éventuellement pour les clients qui le souhaitent on peut aller récupérer dans des bases publiques comme sur par exemple Google Virus Total si mettons est-ce que tel chat 256 est connu etc et à partir de tout ça en fonction de plein d'éléments de configuration du coup en mode automatique on l'a encore vécu cet été sur des clients grand compte des ransomware qui sont inconnus de toutes les bases se font neutraliser tout seul donc pour l'instant c'est une année un peu chaude en termes de ransomware on a eu zéro erreur d'instant on en a eu zéro U enfin zéro erreur depuis le début on croise les doigts parce que c'est vrai que la pression monte mais effectivement il y a de plus en plus d'attaques qui sont bloquées donc c'est un EDR qui bloque les opérations et détecte les opérations des spionnages et sabotages il y a eu pas mal d'affaires des spionnages sur lesquelles on était sur lesquelles on était EDR IA Threaten Team Cloud Big Data tout ça ça évoque beaucoup de mots marketing beaucoup de buzzwords mais ça évoque aussi des sociétés un petit peu particulières qu'on appelle des startups et un des buts d'une startup c'est de faire une levée de fonds et je crois que vous avez été récemment remarqué par la presse française et internationale sur ce sujet qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Je crois pas que ce soit un but c'est parfois une nécessité mais je suis pas certain que ce soit un but moi je connais des tas de gens et on en a eu en interview qui n'avaient absolument pas pour but de faire rentrer des investisseurs c'est parce que nous n'interrogeons que des gens sérieux mais parfois pour devenir international et faire du marketing à l'échelle planétaire il faut un peu de tout c'est tout à fait vrai ce que j'y revais en fait c'est à dire que bon d'abord on a fait la levée de fonds si vous regardez bien dans l'histoire de notre boîte qui effectivement était une startup maintenant je crois qu'effectivement avec la levée de fonds qu'on a faite on peut dire qu'on est plus une scale up on n'a pas on n'a pas cherché à lever des fonds on a existé pendant 10 ans avant de lever des fonds on n'est pas la seule société qu'il y a ce modèle là si vous prenez des boîtes comme par exemple Tineable Tineable pareil ils ont attendu 10 ans parce que pour la même raison ils n'avaient pas besoin d'avoir des fonds à tout prix c'était pas obligatoire là ce qui s'est passé c'est que cette levée de fonds là bon effectivement c'est sûrement certains me disent que quand ils prennent le prix du dollar ramené à l'euro et à la crise économique et au pouvoir du dollar réel il y en a beaucoup qui me disent c'est peut-être la plus grosse levée de fonds dans la cyber security même au niveau monde sur la partie lutte contre espionnage sabotage etc même vis-à-vis de crowdstrike etc donc ok bon pourquoi pas soit mais comme dit Hervé c'est pas un objectif en soi l'idée nous c'était on avait pas mal d'ambition pour notre société on aimerait bien on fait que travailler sur le long terme depuis le début et on aimerait vraiment beaucoup que Tetris puisse exister le plus longtemps possible c'est la création d'Helena et moi et effectivement on voulait aussi consolider la situation avec tous nos employés et pouvoir être beaucoup plus nombreux en trouvant plein d'autres personnes qui ont envie de vivre ce rêve avec nous où on essaie de créer une super techno en France voilà en Europe et c'est pas si facile que ça effectivement il y a pas mal de difficultés au niveau entrepreneurial qui existent et du coup on s'est rendu compte que tous nos concurrents en fait nous battaient sur au moins un gros sujet c'était le marketing enfin ils nous éclatent et du coup alors le seul moyen qu'on avait de gagner des contrats en gros c'était quand il y avait des clients qui voulaient faire des tests genre où ils mettaient plusieurs produits concurrents israéliens russes américains 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 et puis nous mettons des fois on nous donnait la chance et il y a eu des opérations de simulation d'attaques par exemple d'usines ou de choses comme ça qui ont été faites dans le cadre de jeux on va dire fait par certains clients grand-compte et à la fin ils disaient bon bah voilà vous donnez votre journal de bord Tetris et vous montrez ce que vous avez trouvé et puis ils faisaient pareil avec tous les produits et nous à chaque fois on avait genre 100% des attaques détectés et les autres produits le deuxième des fois c'était 30% alors que c'était des leaders mondiaux et on s'est retrouvé des fois convoqué par des directions qui disaient bon attendez là vous nous posez un gros problème vous êtes moins cher et vous êtes mieux mais vous n'êtes pas connu et vous n'êtes que 15 donc c'est quoi le truc ils n'ont pas été jusqu'à accuser de tricherie ah ouais alors ça c'est non non quand même pas ça va c'était des plein de gens assez smart mais c'était ils nous ont posé beaucoup de questions sur comment fonctionnait par exemple notre partie intelligence artificielle parce qu'on était voilà ou alors sans que ça soit la partie deep learning le fonctionnement de la partie machine learning ou d'autres éléments etc et en fait il a fallu trouver des sociétés qui avaient confiance c'est envie de tenter des choses un peu disruptives audacieuses au sens intellectuel et puis quelque part aussi acheter français acheter européen etc à partir du moment où on a commencé à faire ça en fait ça nous a aidé et le deuxième truc qui nous a aidé c'est qu'au début quand on est arrivé en 2014 et tout ça expliquer attention il y a des ransomware etc les gens ils rigolaient c'était trop c'était ah tiens c'est super il y a un spectacle de Tetris dans la salle 33 venez voir ça va être trop rigolo les mecs qui parlent d'espionnage etc alors que nous on sait qu'on a un antivirus qui est à jour et on n'a même pas peur et bon voilà six ans plus tard les boîtes avec qui on discutait de ça ils me disent bon c'est fou comme vous étiez hyper en avance sur le besoin mais à l'époque on ne pouvait pas acheter mais là maintenant qu'on voit que vous avez plein de concurrents on a envie de vous acheter donc le deuxième phénomène qui est trop rigolo c'est que plus on a eu de concurrents internationaux essentiellement américains et plus effectivement c'était mieux pour moi parce qu'on avait une justification d'avoir un produit qui du coup ils arrivaient à le mettre dans une case ça nous arrangeait aussi donc là on a fait pas mal de croissance on a fait 100% de croissance chaque année alors que le CAGR sur le marché de la cyber c'était plutôt 10% entre 9 et 11 on va dire suivant les segments etc mais on s'est rendu compte qu'on était toujours écrasé par la puissance marketing des concurrents et la puissance de vente etc du coup on s'est rendu compte qu'il serait impossible de créer un leader sans s'améliorer sur les dimensions sales avec une vraie stratégie de partenariat etc et une dimension marketing donc déjà moi il fallait que je m'améliore intellectuellement sur ce sujet du coup j'ai passé le concours de polytechnique et j'ai été pris donc à l'exécutive master et j'y ai suivi un cycle de un an et demi et j'en suis sorti major donc ça c'était plutôt cool puisqu'en plus le projet qu'on avait c'était le fait de porter Tetris avec une croissance internationale donc en gros je me suis fait tabasser pendant un an et demi par plein d'experts en business en marketing en innovation en stratégie digitale en relations internationales en fundraising etc c'est courageux c'est courageux de reprendre des études comme ça surtout pour un garçon comme moi qui était plutôt du style à courir dans la forêt et à faire des cabanes quand il était petit que de vouloir s'enfermer sur les bancs mais oui j'ai un peu souffert mais c'était passionnant c'est une des meilleures formations que j'ai eues de ma vie et j'y ai appris beaucoup de choses et c'est là-bas donc pendant deux ans et demi on va dire on a construit avec Elena cette levée de fonds et on cherchait pas à lever des fonds puisqu'en fait trouver de l'argent il y en a c'est pas le problème il fallait trouver plutôt du smart money et c'est plutôt ça le truc qui a été le plus dur c'était trouver des gens qui avaient les mêmes envies de croissance donc on a trouvé effectivement on cherchait des fonds sectoriels donc là il y a avec Ace Management qui effectivement est dans l'aéro mais aussi dans le cyber ça nous a vachement aidé parce qu'on s'est tout de suite entendu en face de nous en gros on avait des investisseurs bon normal mais des anciens entrepreneurs dont pas des moindres des gens qui ont dirigé des sociétés qui faisaient des firewalls etc donc qui ont 20 ans de plus que nous en expérience business etc donc parfait pour se dire il faut rester humble et il faut faire confiance à ceux qui sont déjà passés par là et écouter leurs conseils donc c'est ce qu'on fait énormément avec ENA et puis après il y avait aussi des experts sectoriels cyber voilà des X qui ont travaillé pour l'état etc et qui connaissent bien les marchés les problèmes diplomatiques etc justement c'est vous êtes une société française qui s'exporte qui fait de l'international le produit vos principaux produits c'est le XDR enfin EDR devenu XDR parce qu'on change de terme tous les deux ans mais que donc comme les antivirus c'est quelque chose où on a installé sur tous les postes et serveurs d'une organisation un agent logiciel maintenant ils parlent tous avec le cloud est-ce que l'international est une société française de sécurité qui déploie des agents sur des parcs comme ça c'est quelque chose qui est reçu parce qu'en fait on voit que tout le monde n'a aucun scrupule à déployer américain mais est-ce que dans les autres pays déployer des logiciels de sécurité français c'est un problème ou au contraire c'est bien vu ? c'est une super question Christophe mais en vrai j'aimerais pouvoir frimer en disant oui les 70 pays où on est on a 70 types de clients qui sont de chacun de ces pays en réalité nos clients c'est plutôt des énormes multinationales françaises entre autres j'ai dit c'est plutôt de ETI qui est en grand compte et ils sont eux-mêmes chacun déployés dans 10, 15, 20, 30 pays et du coup quand on gagne un marché comme ça effectivement on se retrouve rapidement déployé sur c'est un peu toujours les mêmes pays donc c'est pour ça qu'on fait 70 mais en gros on n'a pas beaucoup de clients réellement étrangers et justement c'est pour ça que cette question est encore plus pertinente c'est qu'un des objectifs de cette levée de fonds c'est de soutenir nos ambitions de croissance et dans nos ambitions de croissance il y a en ligne de mire l'Europe et au-delà si on peut avec certaines touches puisqu'on a tout un réseau qui se constitue là-dessus mais c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas une vraie expérience sur la vente à l'étranger donc on est on démarre ce milieu on a effectivement des clients en direct en Afrique ou en Europe etc mais c'est essentiellement nos partenaires qui commencent à le distribuer dans nos partenaires il y a des sociétés qui sont dans le Magic Quadrant par exemple etc et du coup c'est plus eux qui sont donc on vend en indirect pour l'instant on n'a pas d'écho négatif il y a des pays tu vois qui ont aussi un peu pivoté dans leur stratégie par exemple les années les 4 dernières années aux US il y a des pays comme le Mexique par exemple qui finalement achetaient de l'Européen ils trouvaient ça sympa tu vois pourtant ils avaient un joli concept de firewall qui se mettait en place en vrai un vrai mur donc il y a pas mal d'opportunités mais c'est vrai que dans le business plan qu'on a fait qui a été travaillé pendant plus de 2 ans il est hyper sophistiqué hyper travaillé hyper construit et en fait ce business plan il y a toute une stratégie par rapport à l'écosystème européen l'écosystème Middle East Asia North America etc et on va être on va adapter par rapport à chaque lieu les types de partenaires avec qui on va jouer etc et alors justement en parlant marketing Gartner ce genre de choses le Gartner est utilisé pour des appels d'offres en fait pour faire des choix de solutions en informatique qui se font vraiment sur le Gartner du domaine et pour les EDR enfin ce qui concerne les EDR et les XDR ça contient des Américains des Finlandais des Américains des Russes encore des Américains et finalement pas de français et donc pas vous et alors est-ce que cette levée de fonds va vous aider à apparaître dans le Gartner et je pose cette question parce que récemment nous avons fait l'interview de Renaud Derezon le fondateur de Tenable et qui nous avait expliqué avec humour qu'il était paru dans le Gartner le jour où il a fait sa première levée de fonds donc justement est-ce que vous allez apparaître dans le Gartner enfin c'est une bonne question Vladimir c'est assez marrant on vient d'apparaître cette semaine dans un research paper de Gartner sur le unified endpoint security où l'idée c'est il y a une vraie convergence qui démarre mais bon l'Europe est toujours en retard mais c'est-à-dire qu'en France par exemple ou dans certains pays français il y a des gens qui créent des startups EDR tu vois aux US les mecs ils disent l'EDR c'est mort EDR c'est juste enfin EPP c'est casual et c'est le truc dont on a besoin EDR c'est genre une option de EPP mais c'est tout et on voit ce trend commençait à apparaître effectivement sur le marché français mais aux US il y a une deuxième vague c'est EDR plus EPP c'est mort il faut aussi protéger toute la flotte c'est Mobile Threat Defense donc c'est EDR plus EPP plus MTD qui est égal à US donc nous on est apparu cette semaine sur un papier sur Unified Point Security si tu fais référence à la partie Magic Quadrant effectivement il y a tout un procès chez eux qui est long on est dans le pipe le pipe c'était d'abord ils ont voulu des audits de nos clients de ce que pensent nos clients donc ils utilisent pour ça le Gartner Peer Insight et sur la partie Endpoint Detection and Response on est je crois la seule solution ou une des seules solutions au monde à avoir bien pour l'instant 5 étoiles sur 5 avec des avis totalement vérifiés dont ils savent qui sont les clients grands comptes etc d'ailleurs tout le monde peut aller regarder donc pour l'instant en fait au moins on est déjà présent dans le Gartner et on a aussi des référents parce qu'on bosse finalement avec Gartner donc il y a des référents chez Gartner qui écoutent ce que l'on dit qui nous font faire des tests de nos produits etc je pense qu'on est sur la bonne ligne mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu ça ne sera pas aussi rapide que pour Renault et Laurent pour revenir un petit peu sur la levée de fonds qui est massive 20 millions d'euros tu parles justement de l'Europe tu penses qu'il y a une carte à jouer justement sur l'Europe quid de l'organisation de Tetris donc là de ce qu'on comprenait c'était majoritairement Bordeaux et alentour comment tu vois la suite est-ce que c'est ouvrir des locaux sur Paris dans des capitales européennes c'est avoir des équipes pour le coup décentralisées mais toujours en Europe enfin je veux dire là grosso modo tout s'offre un petit peu à vous à Elena et toi comment vous voyez la suite ? Alors sur la dimension internationale le fait qu'on travaille qu'un investisseur qui notamment a été racheté par Tikao en 2018 ça nous donne ils ont une vraie dimension internationale donc en termes de force de frappe c'est assez décuplé sur les analyses voilà on travaille aussi avec OpenCNP qui est aussi au Brésil avec CNP etc et effectivement tu le disais Paul on est autour de Bordeaux donc effectivement on a tous les fonds comme Naco au niveau de l'Aquitaine qui nous soutiennent parce qu'on va créer beaucoup d'emplois mais en réalité on a une stratégie on a un axe Paris-Bordeaux c'est-à-dire que je crois qu'on arrive à 70 personnes avec tous ceux on vient de recevoir 750 CV depuis l'annonce de la levée de fonds c'est un peu de la folie donc je pense qu'on va pouvoir doubler les doses de café du côté de la partie RH chez nous mais en gros c'est on va avoir une partie sur Paris et une énorme partie sur Bordeaux qu'on garde toute la partie recherche et développement SOC infrastructure sécurité production et le headquarters en termes de décision etc effectivement ça reste sur Bordeaux en particulier à Pessac ville que vous connaissez peut-être pour d'autres raisons chers amis et ensuite sur Paris on va avoir plutôt la partie business business marketing etc là on travaille avec l'ANSI qui est OCD par exemple sur la partie cybercampus donc normalement on va avoir des locaux à la défense là-bas ça va nous permettre de participer à cet effort national de recouvrement des forces on verra ce que ça donne mais il paraît que ça marche dans certains pays donc voilà on va être plutôt sur une petite force peut-être 5, 10, 15% je ne sais pas sur Paris on verra aussi en fonction des résultats après pour le reste le reste en fait tu vois tu n'es pas obligé d'ouvrir des locaux pour aller dans tel ou tel pays alors on va se dire ça dépend si tu te places en mode before the covid after pendant mais effectivement en supposant qu'on revienne dans un monde un peu normal post-covid-19 tu peux il y a des pays comme l'Allemagne etc où il faut effectivement avoir des prix de la présence locale il y a d'autres pays où tu peux jouer des cartes différentes donc tout ça c'est dans notre business plan moi je voulais revenir Laurent sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure pour les auditeurs parce que quand on t'écoute au-delà peut-être de l'aspect magique parce que comme je connais la solution je sais qu'il y a beaucoup de techniques et de travail derrière aujourd'hui vos clients sont plutôt des ETI et des grands groupes tu n'as pas du tout évoqué les PME par contre tu as évoqué un des problèmes manifestes des PME que sont les rançongiciels est-ce que je pose la question en connaissant la réponse mais est-ce que Tetris offre une solution pour les PME ou est-ce que c'est un projet pour plus tard ou alors c'est pas du tout envisagé ? je vais essayer effectivement une réponse pas forcément trop longue on a effectivement très peu de TPE et de PME en client on a des PME par exemple il y a des aéroports stratégiques en France qui sont des jolis PME 400 500 ordinateurs etc qui utilisent notre EDR depuis des années pour lutter contre effectivement le sabotage etc on a aussi de très gros aéroports les plus gros etc mais on va pas nommer mais en tout cas donc là c'est plus de l'ETI en termes de taille on va dire ou même voilà maintenant sur tout ce qui est TPE, PME en fait nous on peut pas adresser le marché si tu veux c'est trop compliqué d'avoir du support niveau 1 etc mais il y en a qui ont testé notre produit des boîtes qui sont dans le Magic Quadrant et qui nous ont dit ok attendez votre techno elle est effectivement magique elle bloque les ransomware etc et quand c'est bien paramétré voilà aussi sinon effectivement si on met une default config avec pas grand chose ça va pas forcément être ultime et quand c'est installé partout aussi parce qu'il y a le côté ubiquité qui va être important mais effectivement eux ils ont dit attendez on va prendre votre produit excusez nous mais on va aller le vendre partout parce que nous on sait faire du support au niveau 1 au niveau national ou européen ou plus donc c'est pas vraiment nous qui allons le commercialiser mais il y a des packagings en cours je vais pas dire qui mais il y a des gens super smart qui sont en train de monter des modèles où ils disent on va prendre du Tetris on va en lancer partout donc c'est pas nous qui allons le faire mais c'est on leur met à disposition les XDR on leur a codé des XDR multi-tenancy qui leur permettent de surveiller pas mal d'infrastructures assez énormes avec une XDR on peut monter à 150 000 ordinateurs facilement mais avec effectivement un multi-XDR un multi-tenancy on l'a appelé XXL en mode fun avec les Jedi en interne mais en gros effectivement là tu peux passer à des millions de devices etc donc on verra bien mais c'est pas nous qui portons l'offre aujourd'hui vous avez un portefeuille de produits qui couvre un petit peu tout qui fait la collecte et la centralisation des logs la supervision des terminaux mobiles des terminaux fixes etc ce qu'on peut voir quand on arrive chez des gens qui se sont fait pirater c'est que beaucoup ont déjà ce genre de choses et que par contre et que même souvent les produits ont détecté les attaques mais qu'il y a un énorme problème pour les opérateurs qui sont derrière les écrans à comprendre ce qu'il leur est affiché à faire le tri dans la quantité d'informations qu'il leur est affichée vous est-ce que c'est un problème que vous attaquez ? oui c'est trop vrai ce problème là en fait quand on a créé la techno on était obligé de faire aussi le SOC et donc on a un SOC une équipe SOC qui est un peu un SOC en mode premium en termes de compétences ça va jusqu'à du docteur en IT dans les équipes et il y a vraiment des gens super balèzes qui font du SOC et tout ce service là le truc c'est que c'est difficile de le faire à grande échelle ce que l'on constate souvent c'est que les gens ont plein de logs mais qu'ils n'arrivent pas à les consolider à donner du sens nous avec nos produits c'est plus facile puisque effectivement comme on est déployé dans tous les devices et qu'en plus on a du CIEM de l'EDR de l'EPP il y en a certains ils mettent effectivement du MTD on a des Onipot même si certains disent ça sert à rien mais en fait quand c'est bien placé on s'est rendu compte que c'était pas mal en fait du network forensic etc donc cette vision qu'on a nous elle est un peu différente parce que nos produits sont vraiment très orientés efficacité de détection et de réponse mais en global après oui c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'incidents et donc souvent on est déployé dans la nature voilà des fois on met je sais pas 10 000 20 000 EDR en moins de 24 heures dans une grosse boîte qui a un gros pépin et qui nous dit s'il vous plaît identifiez toutes les machines compromises etc mais je pense qu'il y a beaucoup de produits qui marchent pas mais qui sont super jolis et le problème en ce moment c'est qu'il faut quand même se mettre à la place d'un RSSI ou d'un DSI c'est hyper difficile de choisir un produit il y a beaucoup beaucoup de produits qui sont super jolis mais qui sont super mauvais en réactivité il n'y a pas d'automatisation à outrance etc nous on a vraiment ça fait le job ce qu'il faudrait c'est inventer un produit qui va aider à évaluer les produits ça c'est une idée de start-up ça s'appelle les consultants oui et puis il y a déjà la qualification le CSPN tout ça tu as plein de boîtes de consulting qui sont contactées régulièrement pour faire des comparaisons de produits des études de sécu ça coûte assez cher d'ailleurs Laurent est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? le mot de la fin ? ce qu'on dit en interne à Tetris en mode très simple c'est souvent que la force soit avec toi alors là à tous ceux qui nous écoutent déjà à vous je vous dis merci de faire cette émission parce que vous êtes ceux qui permettent à tout le monde d'être sensibilisés à la cybersécurité et ça c'est unique comme mission d'un point de vue pédagogique et à tous ceux qui écoutent et qui ont envie de faire des choses qui poursuivent leur ikigai et que la force soit avec vous félicitations merci force et honneur pour les gens qui souhaiteraient te contacter quel est le meilleur moyen ? je suis sur LinkedIn c'est essentiellement où on peut me commenter contacter par LinkedIn là juste depuis la levée de fonds c'est un peu dur parce que j'ai reçu mille demandes d'amis enfin d'amis lol mais voilà donc là il faut que je trie maintenant j'ai pas mal de spams des gens qui veulent me vendre des maisons et des trucs comme ça bon Laurent merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast bye bye bye